Hé, c'est moi, Bob, de BobTube. On se retrouve pour une update lecture sur la BD Radium Girls. La BD Radium Girls a été écrite et dessinée par-ci, qui ressemble à ça. Elle l'a sortie en avril 2020. Les Radium Girls, c'est l'histoire de six femmes, Grace, Molly, Kinta, Albina, Edna et Catherine. C'est une histoire qui se déroule en 1918 dans le New Jersey. Ce sont six femmes qui travaillent dans une entreprise qui se nomme USRC, Usurpateurs, Supérieurs, Raclures et Cupid. Mais non, je rigole. Le vrai nom, c'est en fait United States Radium Corporation. Mais ça devrait s'appeler comme ça en réalité. Car le patron et les chercheurs étaient au courant des effets indésirables du radium. La preuve, lorsqu'elles sont tombées malades, ils les ont accusées d'avoir la syphilis. Et on peut voir dans plusieurs planches que le patron et les chercheurs avaient des protections lorsqu'ils manipulaient cette substance, tandis que les femmes n'en avaient pas. L'usine USRC vendait des cadrans de montres qui brillaient dans le noir grâce au radium. Les employés, dont les six femmes, devaient peindre 250 radiums par jour grâce à leur technique Lip Deep Paint. Lip pour lisser le pinceau, Deep pour prendre de la peinture et Paint pour peindre les cadrans. La peinture fluorescente qu'elles utilisaient était à base de radium. En 1898, le radium a été découvert par Marie et Pierre Curie. En 1920, le radium a été à son apogée et a été commercialisé dans tous les domaines, comme le cosmétique, la médecine ou l'alimentaire. Ils étaient débiles, vous trouvez pas ? Bref, revenons-en aux Radium Girls. Comme je vous l'ai déjà dit, les Radium Girls sont six femmes qui sont collègues et qui sont très fortement liées d'amitié. Elles se retrouvent ensemble dans des soirées clandestines, elles boivent ensemble malgré la prohibition et elles se racontent les potins, etc. Bref, les trucs que font les potes quoi. Elles croquent la vie à pleines dents jusqu'à ce que le radium chamboule tout. Et oui, car même si elles l'ingèrent en petites quantités, peindre 250 cadrans par jour, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de radium. Et ça, c'est ultra, méga, giga, dangereux et mortel pour la santé. Vous l'aurez donc compris, attention spoiler, elles meurent toutes à la fin. Malgré leur décès, leur combat a quand même servi, car avant de mourir, elles ont trouvé un avocat tant bien que mal. Elles ont donc traduit en justice leurs employeurs. Grâce à ce procès, elles ont permis de changer les choses comme des lois cruciales pour le droit des ouvriers américains. Moi, en tout cas, j'ai trouvé la BD des Radium Girls très intéressante à lire, car j'ai appris beaucoup de choses. Normal, c'est une BD historique. Elles étaient faciles à lire, j'ai aussi vachement aimé le style de dessin et les couleurs. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré Si, elle est incroyable, je l'adore. Elle nous a même amené des badges, où c'est marqué, n'oublions pas les oublier. En plus, ça brille dans le noir. Mais, chut ! Elle nous a montré ses dessins et ses croquis. Elle nous a même dédicacé des BD. Regardez, c'est sur les images. Et c'est déjà la fin de la vidéo. Et je tiens à préciser que je suis totalement d'accord avec le mot de la fin. En tout cas, n'hésitez pas à l'acheter. On se retrouve bientôt pour la prochaine update lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada